Wach 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 le petit loup et les louloutes, ah non, il a fait du loup, il est en forme, il est en forme, Philippe Sauveur, il parle de lui à la troisième personne. Alors je viens de voir l'intervention de l'administre que je ne connaissais pas, qui s'appelle Olivier Grégoire, qui vient d'interpeller François Ruffin. A l'Assemblée Nationale, j'ai une voix de M. Ruffin, qui peut porter, qui est largement supérieur à la vôtre, un truc comme ça, mais il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Alors, on va reprendre l'œuvre de Georges Carlin. Politiciens, ils sont juste là pour vous donner l'impression que vous avez la liberté de choisir, vous n'avez pas de choix, vous avez l'honneur, ils ont vous, ils ont tous les importants, ils ont depuis longtemps les grandes entreprises, ils comptent les corporations, ils comptent les corporations, ils comptent les corporations, ils comptent. Ils comptent. Ils comptent. Ils comptent. Ils ontern charter les billions de dollars, le lobbying, pour vous montrer ce qu'il faut croire, ce qu'ils pensent, ce qu'on achète… Il explique ce qui vous présentez tous les 5 ans des élections, il ne signifie rien ! Ça ne représente absolument rien ! Immanuel Macron a déjà le président pour 2022, Il suffit de voir l'excellent sketch de Diodeau, quand il dit « Allons ici, c'est Ipsos, venez, François Hollande, on t'a choisi comme président ». Les sondages sont truqués. Et après, le mouton, comme il fait Diodeau, il suit, il va voter. Parce que les merdias conditionnent vos cerveaux à vous faire penser et à vous faire voter la couleur que le Big Club, ceux qui sont autour de vous, a choisi. Et c'est aussi être assez plaisette à comprendre. Alors, ne perdez pas votre temps à voir tous ces débats politiques à la con qui vont faire monter l'attention. Vous allez vous énerver à avoir quelques branquignoles s'engueuler entre eux et tout ça. Ça ne sert à rien. Restez, si je peux vous permettre, de filer un petit conseil. Tranquillement chez vous. Ne consommez pas. Si vous ne consommez pas, c'est là que vous... Chaque euro dépensé dans du carburant, chaque gouttelette d'essence achetée, s'est donné des munitions à ces gens dont les copains sont les armuriers. Et ceux qui ont foutu la merde en Libye, qui ont envoyé des bombes, comme dit Fabrice Arfi, ont nous fait croire que la ville de Benghazi était attaquée. Et cette scène n'a jamais eu lieu. Les merdias vous mentent, conditionnent vos cerveaux. Et alors surtout, comme chante Renaud, l'information pour ces gars-là, c'est d'effrayer le pronombre bourgeois à coups de charreuse. Alors là, c'est des gens qui regardent ça. Ils ont peur, ils vont consommer du médicament, ils vont boire de l'alcool. Les petits loups qui m'écoutaient, vous ne n'aurez jamais, vous ne toucherez jamais la retraite, vous cotisez de la retraite, vous allez bosser dans des boîtes intérimes qui n'existent que parce qu'il y a la lourdeur de la législation sur le travail. Donc vous donnez à manger à ces gens-là, à être payés au SMIC, à refuser les conditions des boîtes de travail temporaires. Et la retraite, vous vous en rendrez compte quand ce sera le moment de la toucher, et bien avant, vous ne la toucherez jamais. Et vous cotisez aujourd'hui, donc vous filez du pognon pour rien. Voilà. Les petits cartes moins internés là. Comme chante Rage Against the Machine. End of.